Je suis un haut fonctionnaire à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, inspecteur du Trésor. Vous avez accepté justement d'accompagner cette belle initiative de l'école de Périssac à travers la journée de l'excellence. Comment vous avez apprécié un peu ce qui s'est passé, la performance des élèves entre eux ? Voilà, donc je dois dire que ça a été un honneur et une fierté pour moi de revenir ici à Ziencho, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. La ville, les quartiers où nous avons passé les moments les plus difficiles de notre vie, là où nous avons passé toute notre enfance. Je disais donc que c'est une fierté et un honneur de revenir, soutenir toute bonne initiative qui va dans le sens des actions sociales, éducatives et de développement des populations de Ziencho. Donc j'ai été invité par le directeur de l'école Momodou Bayo de Ziencho, Périssac Ziencho, pour être le parrain de la journée de l'excellence de l'école cette année. Donc je dois dire que les résultats ont été satisfaisants. Donc nous avons rencontré des élèves qui ont bien travaillé durant cette année. Et donc nous les avons félicités et nous avons encouragé les autres élèves à faire comme eux, pour que demain aussi, eux soient primés et félicités. Aujourd'hui, vous avez été cité sûrement un exemple à ces bouts de bois de Dieu qui, justement, doivent devenir, selon les ambitions de leurs parents, un niveau tel que vous, ou même vous dépasser. Comment vous appréciez un peu cette posture ? Oui, c'est une posture qu'il m'a plu de représenter. De représenter en ce sens que, comme je l'ai dit dans mon discours, nous sommes tous passés par ces conditions difficiles dans lesquelles les élèves de l'école en général à Ziencho, et particulièrement de ces quartiers-là, donc les conditions dans lesquelles les élèves étudient, les conditions dans lesquelles ils vivent. Nous sommes tous passés par là, mais cela ne nous a pas empêché de nous battre et de réussir dans la vie et de devenir quelqu'un dans la vie. Donc, c'était important pour moi de représenter cette posture en ce sens que nous avons quitté, comme j'ai dit, une condition, une situation difficile pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Et je pense que c'est tout le sens de ce parrainage pour que les élèves puissent comprendre qu'ils ont la possibilité également de faire comme nous, d'évoluer dans des conditions difficiles, mais de réussir à l'école et de devenir des personnalités et des divisions de ce pays-là demain. Donc, c'était important pour moi d'accepter ce rôle-là et de les accompagner.